Salut les athlètes, c'est Jerem de Jifit, on se retrouve entre bassin et forêt, on est à Andernos-les-Bains, sur le bassin d'Arcachan, de l'entre-bassin et forêt, 15 km. Cette année, événement assez exceptionnel, on va aller courir sur la jetée, qui mesure 230 mètres, donc on va faire 460 mètres sur la jetée, ça va être assez incroyable, elle a été privatisée juste pour l'événement, et comme d'habitude, on se retrouve au départ. 5, 4, 3, 2, 1, allez, bonjour, les applaudissements, 500 personnes, cette quatrième édition, regardez, regardez, regardez. Allez, c'est parti pour 15 800. Allez, on arrive tout de suite en forêt, c'est parti. 4, 20 de moyenne, on n'est pas parti trop vite pour une fois, 4 minutes au kilo sur le premier, ça permet de mieux gérer la course, ça fait du bien. L'heure de rien, si vous partez trop vite, après, il faut tenir toute la course, et vous subissez, vous vous faites doubler et tout, alors que si vous partez plus lentement, vous avez plus la main sur votre stratégie de course, sur les relances, sur les efforts que vous faites pour doubler, et ça, psychologiquement, c'est quand même beaucoup plus sympa. Un kilomètre 3, c'est magnifique, comme tous les ans, donc c'est bien la quatrième édition, pas la cinquième, sur les quatre, on y fait trois, une que je n'avais pas pu faire, j'avais été malade toute la nuit, donc là, on kiffe, c'est magnifique. Il fait 11, 12 degrés, c'est le temps parfait pour courir. Et j'ai hâte d'arriver sur la jetée, ça, ça va être incroyable. Et quand on voit un bénévole, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, merci, on dit merci les bénévoles, parce que sans eux, pas de course. Allez. On va arriver sur la partie technique de cette course. Petit point, man, la course, cette course, là, c'est une sortie, sortie longue avec de la vitesse, parce que j'ai fait une semaine d'entraînement normal, donc il n'y a pas d'objectif de temps, c'est juste se mettre minable avec la forme du moment. Bonjour. Bonjour. Et c'est parti. Bon, quand je dis technique, ça va, c'est pas les Pyrénées, mais quand même. Allez, 4.38 pour passer au quatrième, plutôt pas mal ce rythme. On va voir si ça tient jusqu'au bout. Et sachez que si 15 km, ça vous fait peur, il y a une marche nordique, ou un relais. Un relais en duo, où le premier coureur fait 10 km, et le second, 5. Donc clairement, pas d'excuses, vous pouvez venir sur cette course, mais dépêchez-vous à l'année prochaine, parce que là, il y a 500 inscrits, ils en ont refusé 300 sur la dernière semaine. Gros engouement pour cette superbe course. Allez, on sort un peu de la forêt, pour prendre un peu de sable. On est en chaussure route aujourd'hui, ça le fait largement, parce que c'est relativement sec. Ah, les jambes sont lourdes quand même. Je sens le footing de 16 bornes, de vendredi soir. Aïe ! Mais c'est très très cool. On arrive au premier habitot, après un peu plus de 6,6 km, je ne vais rien prendre. Je prendrai un GH dans un kilomètre ou deux, et un verre d'eau au prochain ravito. Allez, on va bientôt retrouver la piste cyclable. Ça va faire du bien. On va pouvoir envoyer un peu. Merci les bénévoles. Merci, merci, merci. La direction, la jetée. Ça, ça va être bon. Allez, chemin blanc, ça fait du bien. Ça relance. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Ça va, Mathias ? Ouais, et toi ? Ouais, ça roule. On va les gaufres. Voilà, on arrive. On est long du bassin. C'est magnifique. Vieille église d'Andernos. Vestiges gallo-romains. Le public. Et là, jetée qui est là-bas. Ça va être incroyable. Si ça, c'est pas incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, vous êtes la plus chanceuse ! Allez, on repart ! Incroyable ! Allez, on sort du sable ! Ça pique ! On a vu la famille ! Ça fait du bien ! Allez, on arrive au deuxième raviton ! Encore un Coca ! Coca, Coca, Coca ! Merci ! Allez, Yanis ! Allez, Yanis ! Allez, Yanis ! Allez, Yanis ! co deux athlètes du coin ça s'entend à aller 12 13 presque trois kilomètres ça pique 4 38 de moyenne ça pique toujours un sacré rythme imposé par van et sa première féminine où on s'accroche avec yannis on s'accroche mais ça va vite moins de deux kilomètres à l'est allé aller reste un kilomètre toujours avec yannis on a accéléré un peu de piste cyclable et on va arriver au stade pour un dernier tour de piste allez dernier tour de piste l'équipage du real madrid et ils sont là notre équipage du real madrid on va profiter de l'énorme radito comme tous les gens et après on va aller au détail de la gauche bon vous l'avez vu à 4e édition cette course elle commence à prendre de l'ampleur dans le dans la région incroyable donc l'année prochaine je vous invite vivement à vous inscrire allez moi je vais portez vous bien les appuyez pas très vite tchao tchao on on on